Musique Et hop tout le monde c'est Horano et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du guide complet sur Sekiro Donc le dernier coup on a fini la quête de la carpe et je vous avais dit on refouillerait la zone une fois que la carpe serait morte Donc c'est ce que je suis en train de faire et je vois qu'il y a un objet que là tu vois par exemple un objet que je n'ai pas ramassé A tous les coups c'est une écaille ce serait même très probable que ce soit une écaille non même pas Et du coup on va juste rapidement fouiller cette zone voir s'il y a des objets importants que j'aurais pu rater Puisque je rappelle je suis passé très rapidement ici sans m'attarder sur le fait sur les objets en fait Simplement parce que j'allais me faire bouffer et bon bah je sais pas pour vous mais moi de manière générale Bah j'aime pas spécialement me faire bouffer c'est pas dans mes passions voyez Après chacun ses préférences hein bien entendu Bien entendu Donc il y avait juste une bourse et c'est tout Je suis déception Je m'attendais à quand même quelque chose d'un petit peu plus probant qu'une simple bourse Je vous avoue Bah il y a encore un objet là que j'aurais raté putain je suis passé devant C'est pas possible Ah il faut l'oeil hein Morceau de minerai Non pardon Euh Ok normalement c'est bon là C'est chelou parce que moi j'aurais mis des écailles de carpe ici à leur place En même temps c'est eux qui font le jeu hein ils doivent s'y connaître mieux que moi A priori ils doivent s'y connaître mieux que moi Bon du coup maintenant que c'est bon pour ces deux objets On va continuer un petit peu l'histoire Hop Ils vont affronter donc le prochain boss Qui est très impressionnant très beau Mais finalement bah assez bidon Voilà c'est il est pas si dur que ça à affronter Alors un OTI Que je rappelle pour l'instant On a terminé Je crois qu'on a terminé maintenant 100% des quêtes de PNJ Si je me plante pas on a fini toutes les quêtes des PNJ Enfin toutes les quêtes des PNJ qu'on a pour l'instant découvertes Au niveau des fins on a toutes les conditions pour la fin du dragon On a presque toutes les conditions pour la fin de purification Il me reste plus qu'à affronter la chouette Comment dire la chouette de version 2.0 Donc dans le domaine Hirata Que j'ai dit c'était un des boss les plus durs du jeu J'avais pas mal galéré Où on attendrait un petit peu Alors à noter que pour le fait d'affronter la chouette Il est impératif que vous ayez suivi précisément ce guide Et que vous ayez déjà la petite clochette Qui nous permet d'aller dans le domaine Hirata Si vous tuez le prochain boss que je vais tuer dans ce guide Avant d'avoir eu accès à la petite clochette Et bien vous ne pourrez plus accéder à la fin de purification Ce sera verrouillé Donc Faites pour les cons Suivez le guide dans l'ordre Hop Voilà On tue ces charmantes créatures Tout ça pour un ballon mi-bou Non pour 3 ballons mi-bou d'âme Ah bah si on a 3 Ca change tout C'est tout de suite plus utile Oh Oh Voilà Bon vas-y on va repartir Hop On repart après avoir ramassé les 3 ballons Est-ce que ça valait le coup ? Je ne sais pas Mais bon Hop 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 Et hop Ah oui C'est vrai Y'a de ça C'est vrai qu'il y'a de ça Donc on va avancer On va Voilà Donc là c'est le même truc Je viens de faire le même truc que j'avais fait sur Genishiro C'est à dire que j'ai sauté Et que j'ai Voilà Hop Et au moment de retomber J'ai donné un Enfin j'ai tapé J'ai sauté au moment de voir l'éclair Et j'ai tapé en retombant Ouais bah là forcément je voulais me soigner J'ai pas eu le temps On va se soigner quand même Ça compte mourir là-dessus Non mais Allez meurs Meurs s'il te plaît Meurs Non Maintenant Voilà Merci Bref la technique est la même que sur Genishiro Pour arrêter les éclairs Faut juste prendre le coup de main Que je n'ai pas encore visiblement Sinon l'os stratégique qui marche c'est beaucoup mieux Ça aurait été de se concentrer sur lui Qui ne fait strictement rien au corps à corps Ça aurait pu marcher sans décès du coup Voilà Vous savez qu'il faut s'entraîner Renvoyer les éclairs Cette zone peut vous apprendre à vous entraîner A renvoyer les éclairs Parce que ça va être capital de savoir le faire plus tard Mais genre capital capital Hop On prend l'idol On n'a pas trop de thunes Pas trop d'xp Voilà On a déjà acheté la quasi-totalité des objets du jeu On a encore Combien sous forme de bourse On a la 4000 Plus 2700 Donc on a 6700 sous forme de bourse Non mais il n'y a pas un nuage Qu'est-ce que tu vas me faire chier Avec tes éclairs Billy On a 4700 sous forme de bourse Pardon Donc on est large Pour acheter les éventuelles choses Voilà On passe la cinématique Enfin on passe On regarde la cinématique Moi je la passe Hop Donc là l'idée C'est de tuer les dragons qui tous En soi c'est pas dur Là il faut juste courir quand il y a ça D'ailleurs il me semble qu'il y a moyen de tuer tout le monde d'un coup Je sais plus exactement comment Les attaques de zone ici C'est très pratique Bon après voilà Je pourrais essayer d'expliquer les stratégies Mais en soi je vois pas comment vous pourriez galérer ici Il suffit juste de tuer tout le monde D'éviter le poison A la limite vous mettez la gourde de poison Pour vous soigner de temps en temps Mais Même en reculant ça devrait le faire Je sais pas qu'on tue un dragon blanc Un dragon Un dragon noir Hop A la place Hop Ça me fait délirer de tuer des dragons qui toussent Bon on va essayer quand même éviter le poison Est-ce que je peux pas mettre Vas-y on va mettre une gourde d'empoisonné quand même au cas où C'est vraiment pour dire on optimise On pourra même mettre un art de combat Qui coûte moins d'emblème spirituel si possible Voir pas d'emblème spirituel Un bon truc qui tape en zone Voilà Voilà Hop Attention Voilà Hop Donc le but c'est de focus les blancs Les noirs en fait Ils sont un peu plus rapides Mais Les tuer ne sert à rien Les tuer ne sert strictement à rien Vas-y on va continuer d'augmenter notre résistance Attention Il n'y a pas le Les arbres là qui vont Si Voilà quand ils font la petite musique Le petit Ouh Je fais bien le bruit de la petite musique ou pas ? Hop Il nous reste deux blancs Même les dégâts qu'ils font ils sont naze C'est bon il en reste un ou pas ? Non c'est bon Ok donc là on arrive à la P2 Donc c'est la phase Là on va virer ça d'ailleurs de la barre Et ça aussi Ok Donc ça c'est la vraie phase Parce que l'autre étant une option Donc le but étant de courir De sauter Et il faut réussir à sauter ici Voilà Et là globalement Il faut attraper ça Hop Et taper quand on est en l'air C'est juste ça Il faut juste sauter de branche en branche On passe notre temps à sauter de branche en branche d'ailleurs Il n'y a rien d'autre à faire On saute On saute On saute Hop On arrive sur l'éclair On vise le boss Et on tape Ensuite on re-saute de branche en branche Hop Hop Il n'y a rien d'autre à faire Dans cette phase là Il n'y a rien d'autre à faire Après on va passer à une autre phase Un peu plus tard Ah bah Hop On vise on tape On continue de sauter de branche en branche Hop 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 Ah Merde j'ai pas à viser le dragon C'est ma faute J'ai pas eu le temps de viser On va juste prendre du soin Voilà Rapidement Wouhou D'autre côté Non Où est-ce qu'elle est le Où est-ce qu'il est le Normalement l'éclair devrait tomber ici C'est l'arbre le plus haut Ah non il y en a un autre là-bas J'ai rien dit Comme quoi la foudre Donc là Hop On vise le dragon Et J'ai raté Je suis mort Fichtre C'est la première fois que je meurs sur ce boss J'ai J'irai pas jusqu'à dire Que j'ai un peu honte Mais un peu si Donc là On passe sur le côté Vite Voilà Voilà Très bien Et bah On y arrive Je me suis arrêté pour me soigner Encore une fois L'erreur du joueur français On vise On tape Potion Ok Donc là On a une P2 On essayera de pas mourir Parce que c'est la première fois Que je crame une vie là comme ça Va falloir faire pas mal d'esquives Donc du gauche-droite Et du saut Le militant se rapprocher Donc là du saut Le saut ça va Le problème c'est le gauche-droite en fait Que j'ai un peu de mal à esquiver Comme on le voit Du saut rapidement Là le saut ça va Là le saut ça va Ça me fait rire Je suis en train de m'imaginer Faire un mikiri là-dessus en fait Hop Voilà Bon cette étape est un peu chiante Mais globalement vous pouvez la tanker Il y a moyen de la tanker Waouh Waouh Raté Parfait J'ai pas eu le temps de cibler le boss Le mieux étant bien sûr d'être full life Voilà du saut Du saut de l'esquive Et du soin Donc là on va essayer de pas faire de conneries On va viser ça Voilà On va cibler le dragon Prendre l'éclair Et taper Voilà C'est bon Bon je vous avoue que c'était pas J'ai fait quelques erreurs sur le fight Mais en vrai c'est pas très dur Je vous assure que c'est pas très dur Il suffit juste de bien penser à cibler le dragon avant de taper Ensuite on marche sur l'épée Et on va le tuer Voilà c'est très simple Franchement je vous le dis c'est simple Malgré les erreurs que j'ai fait Essayez vous toujours d'être full life Parce qu'il y a juste l'étape où il y a full esquive Qui est un peu compliqué Normalement on peut prendre la plupart des coups Sans soucis Si on pense à se soigner pendant les temps morts Faut juste penser à se soigner pendant les temps morts Pour tanker justement cette phase un peu compliquée Donc on arrive au château On a un nouveau souvenir Donc dragon divin L'armée dragon divin Bonjour Bonjour madame Voilà Donc là techniquement Donnez les graines de gout J'en ai plus Les derniers mots d'Ishin Voilà Donc là il m'avait dit Blablabla Il m'avait dit Donc les derniers mots d'Ishin Il m'avait dit de te convier quelque chose Mais tu n'es pas encore prêt En gros pour ça Il faut avoir Le dernier point de compétence d'un arbre Pour y avoir accès Donc je n'y ai pas encore accès Tout simplement Parce qu'il me faut 4 points de compétence je crois Pour avoir accès à la dernière Enfin le truc de l'épée enflammée Et du coup je ne l'ai pas encore Globalement ça nous donnera un autre arbre de compétence Qui sera pour les arts de combat en gros Ce sera un truc d'art de combat Super Saiyan Tout ce que vous voulez Bref Donc arrivé ici On peut Je vais dire on peut Mais on ne va pas le faire Aller affronter le boss de fin Donc déjà on va augmenter notre puissance d'attaque Voilà Hop On va se reposer pour prendre des gourdes Non là ce qu'on va faire C'est ramasser La plupart des objets qui ont repop Parce que beaucoup d'objets ont repop Avec la zone a pas mal changé Pas mal d'objets ont repop Notamment en bas Dans tout ce merdier qui est en feu Voilà Et du coup Avoir suffisamment de fulminates de mercure Je vous disais Ouais les fulminates de mercure Bon il va falloir faire gaffe à ça Il va falloir fermer Pour en avoir suffisamment Pour affronter Pour augmenter le shuriken Et ce qui nous permettra d'affronter la chouette Dans des conditions Bien meilleures Et le boss de fin aussi d'ailleurs Je dis la chouette Mais le boss de fin c'est pareil Le shuriken est très utile contre lui Alors de mémoire Il y a des boss qui ont repop On va aller s'en occuper En même temps Enfin pas repop Mais il y a des nouveaux boss Qu'on pop plutôt Excusez moi Donc on va descendre par là Hop Hop Donc là la porte est ouverte Normalement il n'y a pas de soucis ici Ah oui C'est marrant Il tape Pile au même moment Voilà Moins un Bon je le redis Les combats Contre plusieurs ennemis Essayez de les éviter Vraiment Hop Par contre Entraînez vous vraiment au combat Et à la parade contre eux Parce que eux C'est vraiment des mobs Assez tendus Bouriner Ne vous servira à rien A part mourir vite Et je ne crois pas Que vous vouliez mourir vite En tout cas Ça me surprendrait beaucoup Après encore une fois Qui suis-je pour juger Qui veut mourir vite Qui ne veut pas Donc là Sur ce combat là Tuez en priorité Les gardes rouges Qui sont bien plus compliqués A vaincre Que les autres Hop Hop On ramasse pas mal d'huile Il en reste combien là Bon On va tuer les gens Full life Voilà On tue lui Et on va tuer l'autre Direct derrière Plus histoire d'avoir Le champ libre Techniquement Voilà Encore une fois On peut s'en passer Fulminette de mercure Foisin On avance On avance Ce monsieur là Il nous donne une quête En gros C'est vite fait C'est pas vraiment une quête C'est plus une indication Du chemin à suivre Pour faire des choses optionnelles Voilà Donc là on va débrouiller On va débloquer cet idole Parce qu'il faut Re débloquer tous les idoles Il y en a pas mal Il y en a pas mal À re débloquer D'ailleurs j'ai oublié De reprendre Tous les trucs Du château d'Achina Je vais le faire maintenant Pour pas oublier Alors si je fais ça C'est juste pour habitude Parce que j'aime bien Avoir toutes les idoles Débloquées Ah merde Ils ont fermé la porte Ces cons là Ce qui est complètement stupide Parce qu'on peut ressortir Par la fenêtre Pour avoir accès Mais bon J'ai pas compris L'intérêt C'est pas grave C'est pas grave Alors on va du coup Hop Ressortir On va ramasser Toutes les idoles Donc on va commencer Par celle juste au dessus Qui ne sert strictement à rien Je comprends pas pourquoi Ils l'ont bloquée celle là Mais c'est pas grave On la débloque Donc il y en a une autre Hop Par là Juste en dessous Si je me plante pas Par là Hop Voilà Très bien Ah ils ont mis des ninjas violets maintenant J'aurais dû passer par derrière Ça m'aurait évité Des combats chiants Hop Tu veux pas mourir rapidement S'il te plaît Voilà Bon disons que c'est bon Normalement il n'y a pas de boss là-bas On s'en fiche Il y a l'autre riddle Qui est plus haut Tiens un objet Que je n'ai pas ramassé Une boulette C'est bizarre que Ça aéropop ça Ça me surprendrait pas Que ce soit un objet Qui soit là dès le début Mais que j'ai oublié On ramasse ça Bon 4000 d'XP Ça fait mal Euh C'est dommage Parce que c'est la première fois Que je perd Juste pour se venger Voilà Ça c'est juste histoire de dire Voilà je me rends En plus vous voyez Ils sont duls Parce que les mobs Je peux les tuer en plus De Sur le côté C'est juste que je me suis dit Je vais perdre l'aggro Mais voilà c'était ma faute C'est complètement ma faute Bon c'est pas grave Sur cette suite à cet événement Fort Fort triste Euh Qui en plus était bidon Parce que Littéralement C'est même pas des boss Ni rien On va s'occuper du boss Là-bas Lui qui en est bien un Pour le coup Hop On peut les spionner Bon Trop tard Lui il faut faire des parades Parfaites Et c'est tout Bah c'est comme l'autre Qu'on a déjà affronté En fait C'est comme l'autre Qu'on a déjà affronté On fait que de la parade On se soigne Quand on est trop Quand on a moins de midlife Il faut se soigner Hop Alors ça c'est juste Une question de rythme J'aurais pas besoin De vous apprendre la strat Voilà Faut juste avoir le bon rythme Et une fois qu'on a le bon rythme Et bah Et bah c'est bon Purement et simplement Une question de rythme Alors est-ce qu'il y a des choses Qui ont repop là-haut Des boulettes Ah Un coffre Hop Qui nous apprend du lore Je vais vous laisser le lire Un parchemin noir Hop On va revenir sur nos pas On va aller chercher les Je crois qu'il y en a un juste en dessous Par là Les anciennes idoles Enfin les nouvelles idoles J'allais dire Il va y en avoir une juste là Hop Du coup Maintenant qu'on a ça Il nous manque Donc Il nous manque Hôtel du serpent Réservoir de rachine Il nous en manque deux On va aller chercher L'hôtel du serpent Normalement il n'y a pas de boss à côté On va ramasser On va ramasser Un poignet de sang Est-ce que ça vaut bien le coup On voyait qu'ils sont plus vraiment Donc c'est plus vraiment une menace Les gars On peut l'espionner lui ? Ouais On va le laisser vivre Soyons un grand seigneur On va le laisser vivre On va continuer par là-bas Hop De mémoire il y a des singes Voilà Qui sont assez chiants Parce que ceux-là ça va Sauf qu'il y a des Il y a des singes blancs dans le lot D'ailleurs Ouais On va peut-être pas faire la même connerie que tout à l'heure On va d'abord s'occuper des singes comme ça Parce que si je continue d'avancer Et que j'aggro les singes blancs En plus d'avoir ceux-là Et ben Je vais pleurer du sang Voilà Donc là il y a des singes Qui se battent Contre des loups Vous vous souvenez des singes blancs n'est-ce pas ? Et ben Là il y en a deux Hop On fait un focus sur les petits singes Hop Voilà On fait un focus sur les petits singes évidemment Normalement il n'y en a plus Il ne reste plus que les gros Et le problème c'est qu'il y en a deux Hop Euh On va essayer de fuir et de les avoir un furtif Je crois qu'il faut fuir super loin par contre Je crois qu'il faut fuir Il faut fuir super loin Donc bien sûr Inutile de fuir s'il reste des singes oranges Attendez Enfin des singes oranges Des singes marrons Normalement c'est bon là Ouais On va y retourner On appuie régulièrement Sur la touche pour cibler Pour voir s'il n'y a pas Un singe qui serait Qui nous aurait suivi relativement près Voilà il y en a un qui est juste là Donc on va pouvoir le tuer en furtif Hop Ce qui est beaucoup plus simple Donc là à partir du moment Si on se fait repérer On peut tuer le deuxième Euh À la loyale Ce sera beaucoup moins dur Mais Bien entendu Il vaut mieux le tuer en furtif aussi On gagne pas mal d'xp à voir marquer Une statuette aussi Et là on peut avoir Hop L'idole du sculpteur De nouveau Et il me semble que c'est tout Mais je comprends pas du coup C'est juste pour la statuette Qu'on nous fait aller ici Parfois il y a des choix du jeu Que je trouve un peu Un peu nuls Notamment quand on le refait en NG plus Pour un premier run ça va Mais en NG plus en fait C'est que Je trouve que le jeu perd beaucoup d'intérêt Parce que les objets qu'on trouve Sont pas Ouf en fait de manière générale C'est juste des compos Les seuls objets utiles Pour moi qu'on ramasse C'est les compos Et au bout d'un moment Les compos on en a plus besoin Et les objets utilisables en combat Je les trouve pas transcendants Enfin Voilà je sais pas C'est pas comme d'Arsouf Ouf où vraiment t'es content De refaire NG plus là J'ai beaucoup plus de mal Déjà avec d'Arsouf j'ai un peu de mal Mais alors sur Sekiro J'ai beaucoup plus de mal Avec le NG plus Mais après encore une fois Chacun ses préférences Bien entendu On va retourner Château d'Achina Voilà Le truc de base Voilà On va passer directement Sur la gauche On voit un général Et Oh Un général qui se bat Contre un galant d'art Hop Bon vous pouvez tuer Celui que vous préférez en premier Moi j'ai tué le premier Parce que je m'en fous Hop Ta la 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 Hop Voilà On ramasse tout ça On ramasse le sucre Et on va par ici Pour ramasser L'autre idole Alors attends C'est pas ici justement Je vais faire une connerie là C'est juste en dessous Et ensuite Par là bas Il va y avoir normalement Deux boss A affronter Enfin un boss Plus un élite Voilà On va se reposer direct Alors la stratégie C'est D'équiper Ninjutsu Et fusion Qui va nous aider beaucoup Et prendre Un petit bonbon De furtivité Alors soit on prend celui là Qui est illimité Mais qui coûte des emblèmes spirituels C'est vous qui voyez Soit on prend celui là Moi je vais prendre celui là Parce que je m'en sers jamais D'habitude Et autant utiliser Mais des consommables De temps en temps Voilà On peut les espionner Voilà on peut les espionner Si on veut Ensuite il faut passer Comme ça sur le côté Arrivé pile entre les deux Et focus ce gars là Avancé en ligne droite Le tuer Et rappuyer une fois Pour avoir les fusions Alors l'intérêt de faire ça C'est de pas affronter Les deux boss en même temps Donc ça c'est exactement Le même pattern Que l'autre Qu'on a déjà affronté Donc là vous voyez Il faut faire un ikiri Plus une parade normale Avec les fusions On fait beaucoup plus de dégâts Et on bourrine sa parade A tel point Que la première barre Passe à une vitesse Absolument obscène Soin Donc là on a plus de On a plus de Comment On a plus d'effusion de sang Hop On fait des mikiris Non pas de parade derrière Oula Je me suis foutu dans le feu Tout seul Oh quel connard Je me suis foutu dans le feu Tout seul Oh je suis vraiment mauvais Quand je fais des trucs comme ça Et on va lancer Deux trois shurikens Pour nous simplifier la vie Ça fait un petit peu dégâts A sa vie Et à sa parade Ça peut paraître rien Je vous assure Que ça peut paraître rien Hop Voilà On en a plus Mais sur le long terme C'est très utile Hop Vu que j'ai pas spécialement envie De remourir une fois Autant Jouer la sécurité On est toujours sur son dos On tape quand on peut On part quand on peut Et voilà Ça passe finalement Pas trop difficilement On chope une autre perle de chapelet Un morceau de minerai Oh Un fulminate de mercure Donc on en a combien là On en a deux ou trois Je ne sais plus Euh On en a deux Donc il nous en manque un Il nous en manque un Qu'on va trouver Sur la suite du chemin Est-ce qu'on s'arrête là Pour cette partie Oui On va s'arrêter là Pour cette partie Je pense La suite du chemin Ça va être Je vais peut-être commencer un peu La suite du chemin On remarque jusqu'à avoir Un premier La première idole Voilà Donc on commence ici Donc ce mec là Il y parle Blablabla Tu es un shinobi Oui je suis un shinobi Oui j'accepte Voilà Donc en gros Il nous Ça nous fait comprendre Qu'on doit aller par là Par là Par là Hop Donc là Il va y avoir des gens Qu'on va retrouver Se battre sur les toits On va essayer de ramasser Les objets Et les laisser entre eux Se faire des câlins Parce que Parce qu'on n'est pas un monstre Finalement Donc qui est-on Pour empêcher les gens De s'aimer Il faut qu'on saute Sur le cerf-volant Là on arrive Ici Hop On a déjà pris L'idole là L'idole là où On l'a pris tout à l'heure On parle à ce mec là Qui dit Blablabla Viens nous aider Pls Mort En gros D'ailleurs j'en profite Tant que je suis là Vous vous souvenez Du petit PNJ Qu'on a aidé A contenir Sa quête Jusqu'à la tombe De son fils Bah normalement Il est revenu ici Et absolument pas Je pensais qu'il était revenu ici Qu'il était mort ici Mais visiblement Non Puisqu'il n'a pas son cadavre Bon je dois me planter Je dois me planter Hop Mais 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 enfin Vas-y par là Non c'est pas lui C'est le calc C'est lui Lui on peut lui parler Pour qu'il nous dise Regarde attention C'est la galère Viens nous aider On va se mettre full life Parce que là Deux archers en même temps Plus le gars derrière Ah vache Boulure Ils font de mito On va tenter de perdre L'aggro pour avancer Normalement On aurait pu avancer Direct en ligne droite On aurait pu Comment Éviter les soucis Comme ça Tu parles toi Ça va Déconne pas C'est quoi Ces yeux de lynx Qu'ils ont les gars Bon attends Ça me saoule On va pas attendre Trois plombes Là derrière A se cacher Hop 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 Voilà Hop Voilà Et on va s'occuper Du dernier On va s'occuper Euh Ceux-là Les mecs avec les fusils Ça passe relativement bien Mais méfiez-vous quand même S'ils font très mal Donc moi ce que je voulais montrer La base C'était ce gars-là Voilà Voilà Il nous dit Allez plus loin Et nous Meurs de générateur Globalement Hop Et là on peut choper Une idole de plus Juste en contrebas Celle qu'on avait déjà Mais qu'on a reperdu Hop Et on va s'arrêter là du coup Pour cette partie du guide complet Sur Sekiro La prochaine fois On continuera d'avancer Dans ce chemin Euh Bah d'ailleurs On va affronter un boss Juste après Voilà On a bientôt fini d'améliorer la prothèse On va pas tarder A retomber sur des Sur des trucs Fort sympathiques Des filuminades de mercure Le dernier Qui nous permettra de passer Avec nos Nos shurikens améliorés à fond Qui seront très utiles Que ce soit en NG plus 1 Ou contre les derniers boss Bref Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Jusqu'à la fin N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Un commentaire A vous abonner A partager la vidéo Ça m'aide énormément N'hésitez pas non plus A cliver la petite cloche Pour une notifier En cas de sortie de nouvelles vidéos A me suivre sur mon compte Twitter Mon compte Twitch A me rejoindre sur mon serveur Discord Et puis moi je vous dis la prochaine fois Pour un futur épisode Une future partie même Du guide complet Sur Sekiro Allez Salut salut